Aujourd'hui, je vais me transformer en Bella Hadid, et comment vous dire que ça va être plutôt... Intéressant ? Bella Hadid, cette mannequin américaine de 24 ans, devenue une icône au fur et à mesure des années. Elle a commencé le mannequin en 2014, en posant avec sa sœur J.J. Hadid pour une campagne balmain. Et depuis, elle ne s'est jamais arrêtée. Chanel, Dior, Tom Ford, Fendi. Et figurez-vous qu'en 2016, elle est même devenue un ange, Victoria's Secret. Ce défilé que tous les mannequins s'arrachaient et voulaient absolument faire. Même si, bon, au cours des années, on a quand même pu voir une transformation physique, pour le coup, assez conséquente. Mais nous, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à son alimentation. J'ai fait mes petites recherches, et elle indique dans plusieurs interviews qu'elle préfère se focaliser sur sa santé mentale et physique que sur l'apparence de son corps. Donc, elle garde une alimentation équilibrée, mais en même temps, elle aime se faire des petits plaisirs tous les jours. Elle a exprimé qu'elle mangeait énormément de pâtes et de pizzas, et que son corps naturel n'est pas celui du défilé Victoria's Secret. Parce qu'avant chaque défilé, elle expliquait qu'elle faisait un régime drastique qui lui permettait d'avoir le corps qu'elle avait. Mais bon, quand on voit le plan du régime, on se dit qu'on n'a vraiment pas envie de tenter un repas. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais personnellement, je ne vous conseille absolument pas d'essayer. Mais bon, aujourd'hui, on va tester son alimentation de tous les jours. Peu de glucides, une dose moyenne de gras et beaucoup de protéines. Allons-y ! Bon, il est 9h du matin, on dirait qu'il est 6h. Figurez-vous que notre Bella Hadid, qu'est-ce qu'elle fait dès le matin ? Du sport. Alors moi, c'est un peu un truc qui m'arrange du tout, ça. Avant, je faisais du sport tous les matins, comme une dingue. Maintenant, je suis une merde. Première étape de ma journée. Avant de me transformer en Bella Hadid, je suis sûre qu'elle fait la même chose. Complément alimentaire. Je vous avais dit que j'allais vous parler de complément alimentaire parce que j'aime trop ça. Mais je prends un stick Day Plus tous les matins. Ils m'ont envoyé une cure de 3 mois. Et j'ai dit que je n'en parlerais pas avant un mois de test parce que je voulais être sûre de vous parler de quelque chose qui fonctionne. Parce que je sais que la cure a un certain prix et que voilà, moi, j'ai envie que vous investissiez vos petits sous dans des bonnes choses, tout comme moi. Mais en fait, j'aime trop. Donc du coup, je vous en parle parce que j'en prends tous les matins. Ouais, ça fait même pas deux semaines et franchement, je suis choquée. Du coup, j'ai demandé un code promo à la marque. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez faire la cure en même temps que moi, vous pouvez. Et donc, j'étais trop contente de pouvoir tester. J'ai trois paquets comme ça. C'est assez gros, c'est trop bien du coup. Pas de 12 points de ce rang, je précise. Trop contente. Pour aujourd'hui, j'ai réuni plein d'informations sur mon téléphone. Donc, je suis très contente de pouvoir tout vous partager. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que, fou, quelle galère de trouver le vrai, le faux, tout le bon truc. Du coup, elle explique qu'elle fait deux heures de sport par jour. C'est énormissime pour moi en tout cas. Franchement, je ne fais jamais deux heures de sport par jour, même quand j'en fais tous les jours. C'est juste beaucoup trop pour moi. Enfin, beaucoup trop long, je n'ai pas la patience. Et elle fait ça soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc, j'ai choisi très tôt le matin parce que je me vois mal faire ça ce soir. Et avant chaque séance de sport, elle se fait un shaker protéiné. J'ai vu qu'en fait, ça dépendait. Ça pouvait être un shaker protéiné, un jus ou un smoothie. On va faire un shaker protéiné. Donc, on va se faire ça. En revanche, je vous explique. Moi, je ne suis pas une fit girl. Je suis une skin girl. Je n'ai que de la protéine de collagène. Mais ça fait exactement la même chose. Mon blender Amazon, à chaque fois que vous me demandez. Le lien est en barre d'infos. Je crois que je vais mettre du chocolat dedans. Sinon, ça ne va pas avoir de goût. Ça va me saouler. C'est pas dingue. Bon, je dois voir tout ça avant de faire mon sport. Je veux vraiment me forcer parce que franchement, ça me dégoutte. Et ensuite, on va faire une petite séance. Enfin, je vais faire franchement, je pense, une grosse séance avec sirene. On va essayer. Après, je pourrais prendre enfin mon tilège. J'attends que ça. Je ne vous ai pas dit. Tout ce que j'ai acheté pour toute la journée, j'en ai eu pour pile 40 euros. Ça fait un peu beaucoup pour tous les jours. Mais bon, en même temps, c'est Bélaline. Donc, elle ne se passe pas trop la question. Terminé. Bon, je vais me mettre en tenue de sport. Je suis en pyjama. Vous ne voyez pas, j'ai mon short de dodo. Ça y est, j'ai terminé ma séance. Je suis trop contente. Franchement, ça fait trop du bien. Je voudrais trop reprendre un peu le sport le matin. Valider. La séance du matin. Je vais mettre un petit pull. Bon, promis, après, je change de tête. Je vais me maquiller, m'habiller. Bon, maintenant, parlons de petit-déj. Alors, Bella a dit pour le petit-déj. Elle dit que ce qu'elle prend tous les jours, vraiment, c'est un bagel avec des oeufs et du bacon. Moi, ça me va. Et du coup, on va se faire ça. Un petit bagel, petits oeufs brouillés, petits bacon. Et c'est parti. C'est l'heure du grand test du petit bagel. Sachez que si vous voulez le refaire, deux oeufs, ça fait un peu trop. Mais on va voir. J'ai peur que ce soit un peu sec. J'ai mis un tout petit peu de beurre sur le pain. Je ne pense pas que Bella Hadid abuse du beurre. Donc, je n'ai pas trop abusé non plus. Donc, on va tester ça. Franchement, je n'ai jamais goûté. Oeuf, bacon. C'est super bon. C'est super bon. Je suis choquée. Je ne pensais pas. C'est extrêmement bon. Alors, après, tous les jours, je ne suis pas sûre par rapport au pain. Parce que je ne suis pas sûre que du pain, un bagel comme ça, ce soit vraiment super sain tous les matins. Mais, en tout cas, c'est très protéiné avec les oeufs. Franchement, c'est pas mal. Et c'est vraiment très très bon. J'ai l'impression de manger un burger. Deux le matin, ça fait plaisir. On ne va pas se mentir. Je comprends pourquoi elle aime trop manger ça. Parce que c'est trop bon. Et on va voir si ça suffit au niveau quantité. Et si je n'ai pas faim. D'ici ce midi. Du coup, je vais manger ça. Je suis trop contente. J'ai terminé. Franchement, j'adore. Et là, il me reste du pain à bagel. Il me reste des oeufs. Il me reste du bacon. Je peux vous dire que je vais me faire ça toute la semaine. Ok, je sors de la douche. Et j'ai une idée de génie. Et si je me maquillais comme Bella Azid ? Écoutez, je sais qu'elle a fait une vidéo sur Vogue. Où elle expliquait comment elle se maquillait. Et je me suis dit, écoutez, on va faire les choses jusqu'au bout. Je vais me maquiller comme elle. En plus, la vidéo dure 1 minute 38. Donc comme ça, on n'y passe pas des heures. C'est parfait. Hey guys, je vais vous montrer ma make-up routine. Je me suis vraiment fatiguée parce que j'ai été trappé. Mais je suis trop fatiguée. Mais c'est ok, parce que vous savez pourquoi ? La foundation. Ok, donc elle commence par mettre l'anti-cerne. Bon, moi, je vais mettre un peu de crème déjà. En ce moment, je teste la crème de chez Dr. Jart. C'est le gel crème. Franchement, j'aime grave. Contour des yeux, Dr. Jart. Pour l'éclat. Franchement, il est hydratant. J'aime beaucoup. J'ai la flemme de faire mon boire chat. J'avoue que j'ai plutôt envie de me maquiller vite fait. Parce que j'ai du travail. Bon, ma lave la neige. Bon, Bella Hadid est plus bronzée que moi. Donc je vais juste mettre un peu de bébé crème très légère. Qui va me foncer. C'est celle de chez Charlotte Tilbury. Et je l'adore. Elle donne bonne mine en fait, vous voyez. Quand on l'applique, après ça se fond parfaitement dans la peau. J'adore concealer Armani. Dans un ancien vlog, j'avais testé ce concealer. Et j'avais dit que je le détestais. Et je l'ai retesté en faisant une routine différente. En me maquillant très légèrement. Donc avec une bébé crème. Et franchement, ça va. Il ressort bien. Par contre, elle fait avec un beauty blender. Les miens, ils sont tous sales. J'ai pas envie de m'abîmer la peau. Alors, mettez deux petits trucs sur le front. Là, là, là. Peut-être que je vais laver un beauty blender comme ça. Je fais vraiment comme elle après. Elle met du bronzer en crème et du bronzer en poudre par-dessus. Bronzer, poudre par-dessus. On la voit avec son petit pinceau, mais elle ne le précise pas. Mais nous, on voit tout. Mais là, on voit tout. Ok. Donc, highlighter. Et sur la vidéo, il a l'air vraiment très léger. Donc, on va en mettre le Charlotte Tilbury. Parce que c'est le plus léger que j'ai. Et il est trop bien. Et elle en mettait même sur ses paupières. Sourcils. Alors, moi, je ne mets pas de crayon. Mais je vais faire mes sourcils avec mon produit d'habitude. Ensuite, elle met de la base blanche pour les yeux. Mais franchement, moi, j'en ai pas. Et j'en ai pas besoin. Si j'en mets, franchement, mais si. Ils vont toucher le plafond. Ah, elle en est après. On va mettre un peu sur la paupière avant. Elle met avec son doigt du gold. Je prends mon highlight Sephora. Ok. Donc, elle finit. Elle met du gloss. Je sais qu'elle glosse. Elle met le gloss de chez Dior. Ok. Alors, qu'est-ce que je pense de ce make-up ? Bah, c'est pas mal. Enfin, c'est assez proche de ce que je fais d'habitude. Juste, ça manque de blush pour moi. Donc, je vais mettre un peu de blush. Mais du coup, je vais en mettre un petit peu. Et voilà ! Qu'en pensez-vous ? Vous validez la routine Bella Hadid ? Moi, je valide. Bon, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Bella Hadid. C'est quelqu'un qui évite quand même les trop grosses portions parce que ça la fatigue. Et elle est souvent fatiguée au cours de sa journée parce qu'elle travaille beaucoup. Et donc, elle a deux astuces pour éviter d'être fatiguée qu'elle fait très très souvent. C'est les ginger shots. Je sais pas si vous connaissez. C'est des shots de gingembre tout simplement qui boostent, qui sont super bons pour le système immunitaire. Mais qui sont dégueulasses. Et il y a aussi les green juice. Donc, les jus verts qu'elle commande tout le temps. Qu'elle dit qu'elle commande tout le temps quand elle est sur un set, un photoshoot. Aujourd'hui, on va tester les deux. Avant de déjeuner, je vais faire le ginger shot. Et tout à l'heure, on va se commander un petit green juice. Je sais pas où je vais trouver ça dans cette ville. Versaillaise. Est-ce qu'il y a des green juice à Versailles ? Je ne sais pas. On va tester le ginger shot. J'ai envie de mourir d'avance parce que ça va être horrible. Et donc ça, c'est très bon pour le système immunitaire. C'est très bon pour la peau. C'est très bon pour une détox. C'est très bon pour plein de choses. Oh mon dieu. Dynamisant. Bah oui, je veux bien croire. Chin. Quand on sent le goût dans la bouche. Pourtant, j'aime bien le gingembre. J'adore le gingembre. Mais là, rien à voir. C'est intéressant à me rebooster parce que c'est pas bon du tout. Je vous dirai tout à l'heure si je suis reboostée. Je vais aller un petit peu travailler. Et on se retrouve pour le déjeuner. 13h59. 14h. Je suis un peu à la bourre. On va pas se mentir. Et en plus, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'elle mange le midi ? Qu'est-ce qu'elle déjeune ? Évidemment, toujours beaucoup de protéines. Elle ne jure que par ça. Et donc, elle dit qu'en règle générale, c'est plutôt poulet ou saumon le midi. Et des légumes verts. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que poulet et saumon, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le saumon. Et le poulet, j'en mange assez régulièrement quand même. Légumes verts, je suis d'accord. C'est bien. Après, que des légumes verts. Moi, j'aime bien faire par exemple des petites pâtes, du riz. Ou voilà quoi, un peu plus de glucides. Mais apparemment, ce n'est pas dans les plantes. Du coup, je suis un peu deg. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce midi ? J'ai choisi l'option saumon, qui est un petit peu plus originale que d'habitude. Parce que je mange moins souvent de saumon que de poulet. J'ai choisi également l'option légumes verts. Je crois que je n'ai pas le choix en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis que j'ai choisi. Je vais faire des haricots avec des courgettes. Et comme je sais que vraiment, ça ne va pas me suffire. Je vais me faire un tout petit peu de puir et pommes de terre. Pour avoir un petit peu plus de glucides. Et quand même, ça reste un légume. Donc, ça passe. Et ça reste quand même très sain. Donc, écoutez, let's go. Alors, c'est en train de cuire. Mais je regardais sur Uber Eats pour trouver un smoothie ou un jus vert. Et j'ai trouvé un truc. Ça ferme à 14h30 et les 14h10. Je voulais le prendre un peu plus tard. Mais là, du coup, pas le choix. J'en ai pour 10 euros. 10 euros mon smoothie. Donc, c'est un smoothie vert. Je crois quand même que je vais prendre un autre truc. Mais je vais le garder. Je vais le mettre de côté pour un autre jour. Franchement, le carré gourmand chocolat caramel. Euh, let's go. Let's go. Allô ? Ça y est, c'est prêt. Alors, du coup, il y a beaucoup de choses à manger. Voilà ma petite assiette. Vous avez de la purée. Je ne vous ai pas dit, mais mes légumes, tous mes légumes viennent de chez Picard. Du saumon, courgettes et petits haricots. Donc, écoutez, on va goûter tout ça. Je vais goûter d'abord les petits légumes. Franchement, c'est bon. Je vais goûter la purée comme ça, Picard. Elle est super bonne. Je vais goûter vite fait le saumon. Ce saumon qui m'a coûté une blinde. Il est extrêmement bon. Écoutez, je vais manger ça. Il se retrouve juste après. Bon, je n'ai rien rangé dans la cuisine, ne me jugez pas. Je vais ouvrir mon petit green juice. Bon, bah, on est vraiment sur un green juice. Oh, putain. C'est super bon. Oh là là, ça. Est-ce que je peux juste croquer dedans ? C'est trop bon. Mais je suis choquée comment c'est trop bon. Je ne vais pas le manger parce que sinon, je ne respecte pas le programme. Je ne veux vraiment pas manger de sucre. Là, j'ai juste croqué un mini-bou pour goûter. Je vais boire ce green juice en pensant à vous. Et puis, je vais travailler. J'ai remis mon sweet parce que j'ai froid. C'est l'heure du goûter. Il est 16h30. Je suis contente. Alors, Béla a dit pour goûter. Elle a deux options. Option sucrée, option salée. Première option, du houmous avec des petites crudités. Donc, des carottes et du concombre pour, encore une fois, faire le plein de protéines. Ou, deuxième option, sucrée du yaourt grec 0% et des myrtilles. Pour, encore une fois, une tonne de protéines parce que le yaourt grec, c'est rempli de protéines. Je devais choisir entre les deux. Et évidemment, vous me connaissez bien. J'ai choisi le houmous. Non, pas du tout, je rigole. J'ai choisi l'option sucrée parce qu'on n'a rien mangé de sucré depuis ce matin. Et je vous avoue que, eh bien, j'en ai très envie. Goûtons ce savoureux goûter. Vraiment, c'est gourmand. En vrai, ça va. C'est un yaourt, quoi, avec des petits fruits. C'est pas non plus, mais c'est bon. Bon, bah, honnêtement, c'est pas très copieux. Je pense pas que ce soit le genre de goûter qui rend heureux, mais bon, c'est largement suffisant, au final, au niveau quantité, même si ça se mange vite. Ça va, c'est pas ultra gourmand. Mes plats ne sont pas censés non plus être ultra gourmands à chaque fois. Bon, bah, j'ai hâte d'être au dîner. Il est 20h20 tout pile et j'ai extrêmement faim. Alors, Bella a dit, qu'est-ce qu'elle mange pour dîner ? J'ai vu qu'en fait, elle essayait de cuisiner un maximum chez elle, mais quand elle rentrait tard du travail, elle commandait toujours. Et c'était souvent des pizzas ou des pâtes. Alors, j'ai hésité à commander une pizza, mais je me suis dit, autant vous partager une recette de pâtes, vu qu'en fait, j'ai eu un flashback. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit qu'elle faisait toujours ma recette de pâtes que j'avais partagée il y a genre 3 ou 4 ans. Donc, j'étais choquée qu'elle me suive déjà depuis si longtemps. Et donc, j'ai repensé à cette recette et je me suis dit que j'allais vous la montrer parce qu'elle est excessivement bonne. C'est une recette qui est très simple à réaliser et cette recette, je l'ai faite goûter à plein de personnes qui ont adoré. Donc, je vais vous montrer. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'oignon rouge, de coulis tomate. Alors, sachez que j'ai déjà testé cette recette avec plein de marques différentes et le meilleur coulis tomate, en tout cas pour cette recette-là, c'est celui-ci. Prenez un screen de crème fraîche et de fusilli. Alors, vraiment, pour cette recette, c'est extrêmement bon avec des fusilli. Faites-moi confiance. Et ça, c'est optionnel, mais moi, j'aime bien ajouter du piment, mais c'est aussi très bon sang. Je l'ai déjà fait plein de fois aussi et franchement, c'est trop bon. 10 séries, mets un minuteur de 8 minutes. Je suis trop contente. Je vous jure que c'est trop, trop bon. Cette recette, c'est tellement simple, je ne comprends pas comment ça peut être si bon. Et à chaque fois que je la fais, je me fais la réflexion. Si vous testez cette recette, identifiez-moi sur Instagram, je veux voir ça. Vous allez trop adorer. Ça y est, c'est la fin de la journée, l'heure d'aller se coucher et l'heure de faire un point. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que globalement, on est sur quelque chose de sain. Le seul petit bémol, je dirais que c'est au niveau des glucides, le midi. Je suppose que dans la vraie vie, elle ne mange pas non plus des pâtes et des pizzas tous les jours. Soyons honnêtes. Et donc, pour moi, par exemple, juste du saumon et un peu de haricots avec des courgettes le midi, je trouve ça un peu limite. Et je sais que sans ma purée, j'aurais eu vraiment faim. Donc moi, je vous conseille vraiment, sans en abuser forcément, mais d'avoir un bon apport en glucides, c'est important pour avoir de l'énergie. Au niveau du petit déjeuner, franchement, j'ai trouvé ça trop bon. Je sais d'avance que demain matin, je vais me faire la même chose. Je valide à 100%. Le déjeuner, vous avez mon avis. Au niveau du goûter, franchement, c'était pas mal. Alors, il n'y avait rien de fou, mais un bon apport en protéines avec un petit peu de sucre. Franchement, c'est pas mal. Le déjeuner, j'ai trop aimé ma recette de pâtes. Encore une fois, si vous la faites, identifiez-moi sur Insta. Je veux voir ça. J'ai trouvé ça trop bon. Il m'en reste, je vais en manger encore demain. Honnêtement, je valide ce régime Bella Hadid. C'est une agréable surprise. Et franchement, je suis grave contente de l'avoir testé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste le régime de quelqu'un d'autre, d'une autre célébrité. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'y poste plein de petites choses. Et je réponds, comme d'habitude, à tous vos messages. Le lien est en barre d'infos. Et aussi, me suivre sur ma chaîne YouTube. Je fais deux vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Je fais des vlogs, du make-up, skin care, sport, food. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer les notifications, à commenter. Vous savez ce qu'il faut faire si jamais ça vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501